quand on est sorcier, on est gris, c'est vrai que c'est dangereux or, quand on a ce démon là, on a la facilité de contaminer les gens c'est très contagieux, j'ai dû faire des contagions dans le sens où on arrive à initier les gens contre leur gris, c'est ça le problème, c'est-à-dire que tu veux louper, on peut t'initier contre ton gris pendant une nuit comme ça, on peut venir t'initier à la sorcellerie or, quand il sorcier quelque part, il va vouloir pérenniser son règle il va vouloir voir des gens autour de lui, tout ça qui sont dans la même conflite que lui donc il va commencer à imprimer les gens, il va commencer à pénuriser, pénuriser son règle et la sorcellerie, quand on a ça, on ne peut pas se maîtriser non, on ne peut pas, c'est comme la folie or, quand on a la sorcellerie, c'est qui en nous nous pousse à gâter c'est ce que la Bible appelle l'esprit du méchant c'est un esprit qu'on appelle l'esprit du méchant la preuve, ce qui peut, il anime une mère et la mère, l'enfant qu'elle a porté pendant neuf mois elle arrive à le manger ou elle le détruit elle le détruit parce que c'est l'esprit qui fait ça vous allez demander à l'esprit de la sorcellerie ils m'ont dit, l'esprit de la sorcellerie, ils m'ont dit, mais c'est pas moi mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me pousse à le faire oui, s'ils sont possédés leur volonté s'est liée ils sont possédés d'un des bons qui les poussent à faire des choses il peut être là comme son gré l'esprit qui est une mauvaise pensée il ne peut pas penser négatif il te voit, il n'aime pas ta tête et pour lui il n'a pas de raison, il n'aime pas ta tête et il a envie d'être nuit il a envie d'être mangé tu marches dans la rue, le monsieur te voit comme cabri il a mis des fêtes de souveraineté ah t'as pas la tête d'image, lui, il cherche l'agité de filet sur toi pour t'attraper elle est faite avec sa petite sauce oui sa petite sauce donc qu'on a ce dément, on détruit sur cela que c'est vraiment un mal c'est vraiment un mal et bizarrement les africains, c'est vrai que nous dans notre tradition c'est vrai que dans notre tradition, qu'on veut ou pas que ça soit un peu partout en Afrique c'est les gens qu'on écoute, les gens croient ça ça existe dans ma dame, dans ma dame, chez moi, chez moi, chez Bt je suis là, chez nous, chez Bt ça existait, c'est avant que la sauce existait dans notre tradition, tant quelqu'un meurt il y a ce qu'on appelle le copain preuve de vérité parce que les gens se disent, le monsieur conseil est mort là où il a vu, il a dit, c'était personne qui va tuer donc on n'a qu'à faire preuve de vérité et puis ça prenait des gens ça prenait des gens or, les blancs ont combattu ce système de la sauce ligue pourquoi? parce que, quand la sauce ligue est quelque part vous n'allez jamais voir d'évolution dans cette famille pas d'évolution dans la famille pas d'évolution dans la région on a l'impression que les gens vont loin en étude mais tu as l'impression qu'ils marchent en réculant où ils ont des moyens ça s'est détruit parce qu'il y a quelque part un regard d'un méchant qu'on appelle sorcier qui en fait, il est tout détruit autour de lui qu'il veut ou pas c'est-à-dire lui, c'est contre sa volonté, cette personne c'est contre la volonté même du sorcier il a envie de détruire c'est quelque chose que tu poses c'est quand même quelqu'un qui a piqué une pile de folie qui est là, qui a envie de gâter qui a envie de détruire c'est pour ça que ce problème de sorcier est tellement sérieux que les blancs les blancs peut-être qui nous font croire qu'ils s'en désissent pas fuient les premiers à combattre la sorcier ils se sont levés contre ça ils se sont levés contre ça parce que tu peux être là avec toute la connaissance intellectuelle que tu as et puis un matin comme ça, c'est fini tu es dans la rue en train de manger dans les couvères avec toute cette grande connaissance que tu as aujourd'hui les sorcier peuvent te faire oublier tout ça veut dire la folie ils font perdre la paix de mémoire il y a des gens qui ont eu de grands diplômes qui se sont retournés aujourd'hui au village qui sont revenus à point zéro même le villageois a plus mérité que lui parce qu'il a l'air son diplôme a pris par ses machettes et là au village et on nous fait croire que non les africains sont superstitieux nous on aime trop croire aux choses mais c'est une vérité c'est ce qui est dit aux blancs pourquoi aujourd'hui vous dites que les africains sont superstitieux c'est que vous ne croyez pas en dieu parce qu'il y a une réalité, ce qu'on appelle la réalité spirituelle le monde spirituel est une réalité et le monde visible or, si vous ne croyez pas en la réalité des sorchers ça vous régnait l'existence du jeu parce que la spirituel qui est une réalité c'est un langage français le monde spirituel c'est ce qu'il dit aux gens mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on croise à ça pourquoi c'est vous même qui a été les premiers en combattant les sorchers or les blancs qu'ils ont vu que les sorchers étaient dangereux ils ont commencé à prendre des sorchers et on les brûlait on les a tous brûlés les sorchers je vous ai dit qu'ils ont combattu pendant trois siècles ils ont reçu le combat la chasse aux sorchers ils ont reçu le combat ça a pris trois siècles 17e siècle, 15e siècle, 16e, 17e siècle et l'inquisition s'arrête au 17e siècle ils ont connu ce qu'on appelle l'habitude de dire ça dans le siècle glorieux qu'on appelle le 18e siècle le siècle de lumière et de la révolution industrielle c'est qu'ils ont fini de combattre le système de la sorcellerie mis en place qu'ils ont commencé à évoluer or, la sorcellerie que vous voyez aujourd'hui là est anti-développement là où il y a la sorcellerie il n'y a pas de développement la preuve c'est qu'il y a dans la région où nous sommes aujourd'hui en train de travailler qu'on appelle la région de Divo mais dans le bata à Divo à Irei dans cette région aujourd'hui c'est une région de minière il y a de l'or, j'ai à tout il y a même deux grandes sociétés d'or quand on est exploité l'or et aller la voir en qui l'axe de Divo et Irei il est gratou c'est grâce à nos prions aujourd'hui depuis que nous sommes arrivés depuis qu'il est Irei de deux coulères village qu'on appelle Dino Kou j'avais de loin comme un lac c'est nous qu'avons prié je suis allé poser un acte prophétique parce que ça gâquait plus de tact comme la voiture j'ai prié là qu'aujourd'hui l'Etat a recté cette gloire bientôt loi de l'ouverture de ce tronçon or les sociétés de minière étaient là ils ne pouvaient rien parce que c'est spirituel oh les sorciers dont vous avez voulu tant que tu étais la base de tout ça tant que tu bloquais ça tant que tu bloquais ça ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire sur cette terre ce n'est pas parce que ce qui nous arrive il faut forcément appuyer mais on s'est dit intérieurement nous sommes intelligents on s'est dit tu te dis tu es belle tu te dis tu peux réussir dans la vie mais tu n'arrives pas pourquoi et il y a un signe qu'on appelle la frustration c'est toujours frustré tu as l'impression que tout s'est détruit autour de toi et c'est un grand signe déjà qu'il y a une main oscure or la délivrance à ses désirs tant que vous ne chercherez pas la rencontre avec Dieu vous ne verrez jamais cette main en train de vous délivrer Amen donc c'est vraiment sérieux c'est vraiment sérieux pourquoi ? parce que c'est Dieu qui doit nous mettre en état c'est Dieu qui est notre créateur nous sommes à la richesse de quelque chose bien bien être chacune notre richesse bien bien être Dieu nous a tous créés sur cette terre nous ne vivons pas par accident ce n'est pas par accident qu'il nous vit sur cette terre sinon Dieu ne s'est pas trompé pour créer pour te dire non frère non il ne s'est pas trompé non Dieu ne s'est jamais trompé je vous dis non ben en fait j'ai oublié je ne savais pas tu m'attends de t'appelles je ne savais pas que tu dois mais si ça fait je n'avais pas un programme pour toi non chaque personne chaque individu est un programme ce qu'on appelle la destinée chacun d'un point destinée or c'est celle destinée que le diable attaque quand vous avez la présence de quelqu'un qu'on appelle Sorshi dans votre famille il va attaquer la destinée il va attaquer ça il travaille en réseau ils sont là qui sont ceux qui doivent reçus dans la famille on dit lui il doit récit il va m'aider ok j'en vais à comment faire comment il prend ton voyage il ferme le moyen de monsieur tout le monde tu peux avoir une grande société on vient on prend ton argent on t'appauvrit on te détruit la société c'est vraiment très dangereux Amen Amen c'est ce que c'est ce qu'ils sont en train de faire réellement c'est de chercher de le trouver Amen parce qu'on se pose beaucoup de questions c'est dit aujourd'hui la personne qui peut nous délivrer c'est Dieu dit on les cherche comme on cherche l'argent Amen dit on les cherche comme on cherche l'argent or si vous ne cherchez pas dit vous n'allez jamais le trouver il dit vous me cherchez vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur Dieu on les cherche c'est ça que c'est comme toi commence à te mettre à chercher Dieu que tu vas le trouver pas réfléchir sinon ta réaction ne va jamais t'apporter quelque chose tu t'es dit aujourd'hui le problème que tu vis aujourd'hui c'est un problème qui est spirituel oh quand j'ai un problème spirituel pour faire le coup spirituel pour que quelque chose soit fait dans ta vie moi c'était comme ça mon problème j'ai vu que c'est un problème terrible la sorcellerie moi je n'y croyais pas la sorcellerie c'est pas ce que mon frère-mère ma soeur est morte dit que les sorcelles sont venus m'attaquer tous mes poumons étaient infartés quand j'étais en Europe mes poumons étaient infartés tout était détruit à moi les blancs regardent dans leur appareil zérivoirien appareil des blancs ne peut pas prendre des choses spirituelles or la réalité c'est ce qu'on appelle la maladie mystique c'est ce qu'on appelle la maladie mystique comme une mystique c'est que je suis caché mystère la mystère des temps donc on ne peut pas voir à l'ennu avec le microscope on ne peut pas voir des maladies mystiques parce que c'est spirituel on peut te donner le sida sur le plan spirituel j'étais étonné hier je suis sur le tralatot de télévision je parlais du sida on m'a stoppé pour ça qu'on ne dit pas ici que Dieu peut guérir le sida j'étais scandalisé hier sur le tableau de télé tv de hier ils ont stoppé parce qu'on a un registre maintenant pour faire passer les éléments ils m'ont fait reprendre l'élément j'ai dit mais pourquoi on dit non faut dire une maladie mystique mystique et qu'on ne dit pas la télévision qu'il y ait dit mais Dieu peut guérir le sida mais pourquoi ? vous voyez où va nos nations où va ? les gens comme ils ont une idée arrêtée de Dieu permet même par aux gens d'avoir une solution oh nous autres nous avons déjà prié pour beaucoup de sidi qui ont été guéris moi j'ai déjà vu à une seule soirée en 30 minutes 66 diens qui ont été guéris dans un village ici à fresco 66 diens qui ont été guéris d'une maladie mystique d'une jeune fille qui avait une séringue elle prenait l'air de séringue elle injetait les gens du sida c'est pas fait de rapport elle a fait du sida elle a dit qu'elle a dit j'ai donné le sida à telle personne elle a dit mais depuis quand tu m'avais un sida elle a dit ok je t'ai injeté la nuit pendant que tu dormais je vais faire une injection ah oui c'est malheureux c'est malheureux ça c'est violation de droits de l'homme c'est-à-dire que eux viennent pendant que tu en fais de dormir ils violent ils lancent chez toi violation à domicile ils viennent te détruire pour rien sans raison il n'a pas de raison et les gens ne veulent pas qu'on combatte ce flouon pourtant c'est une réalité ça existe elle a dit j'ai donné le sida à telle personne sans aller faire le tel de sida effectivement le gars a le problème de sida elle a cité 60 personnes et ces 60 personnes étaient vraiment atteint du sida ok on a envoyé que la prière on avait la prière qui touche la personne pas quand j'ai fini les 60 personnes ils sont les positifs ils ont été totalement guéris de cette maladie mystique ça existe la maladie mystique ça existe or si nous ne cherchons pas Dieu il sera difficile c'est pour ça qu'il dit c'est vraiment un grand danger d'avoir la prison de la sorcellerie même sur le sol africain d'avoir la sorcellerie sur le sol dans notre famille nous courons un grand danger un très grand danger parce qu'il faut qu'ils détruisent eux la réflexion c'est pas comme nous voyons les choses et comment faire pour nuire les gens pendant que tu penses à un projet comment faire pour construire une maison lui et la sorcière ça détruit comment faire pour des petites personnes telles personnes telles personnes et généralement s'il n'y a pas trop exagéré à 90% de nos problèmes il y a une mère escrue derrière et ça c'est une vérité qui c'est la terre ici ne veut pas laisser mon avis tout le monde nous sommes tous ambitieux nous sommes tous utiles mais c'est ça il y a cet aspect étoile l'étoile spirituelle que le diable a détruit comment tu entré par quelque chose tu as l'impression que ça s'est détruit tu fais une chose deuxième chose ça s'est détruit et vous ne voulez pas qu'on puisse croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie une première esprit en deuxième esprit en troisième ça commence à accéder tu as des idées tu fais tout 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 et ça n'est pas marché pas un moment qu'il prie ça marche pas parce qu'il n'a pas des techniques de prière alors eux ont fini ça parce qu'on les étudie pour les attaquer ils nous étudient Amen ils nous étudient or quand tu n'as pas Dieu dans ta vie ça dirait au diable lui tu le vois comme cabri il va te manger il y a des gens quand ils marchent dans la rue les sorcières les voient comme cabri c'est comme des moutons le mouton que ceci va prendre tu suis allé faire sauce arachide pour manger un couteau oui parce que tu as déjà vendu parce qu'il y a des gens carrément dans la famille les papas les a fait déjà des cabri dans ta l'image le sorcière qui t'est réelle madame ton papa c'est qui pour lui être en compétence on va pas plus que donner le jugoula les papiers ton copain tu as déjà mangé c'est dangereux c'est dangereux il n'est pas battu dans sa vie c'est pour ça que c'est intéressant que rien d'un peu d'habitude il dit l'éternel est moi mon berger toi qui es ton berger ton propétel a c'est qui si c'est Zadi ok tu sais pas si ça vient sonci ton papa la tuerai tu lui mais si tu n'as pas Dieu dans ta vie frère tout court un grand danger Amen c'est ni ton père ni ta mère ne peut te protéger contre l'associé ne peut te protéger contre l'associé c'est pour ça qu'on a Dieu on a la protection c'est pour ça que David dit dans le somme 70 verset 14 avec Dieu nous ferons des espoirs les gens se plaignent non l'essentiel attaque c'est difficile c'est cela mais tu n'as pas Dieu est cela pour vous attaquer ce qui inquiète le diable c'est la présence de Dieu dans votre vie Dieu n'est pas dans votre vie et vous vous plaignez parce que non vous êtes attaqué par les sorciers le diable vous dérange mais seulement pas que le diable vous attaque lui joue pleinement son rôle il est là pour ça pour attaquer celui qui n'est pas de Dieu Amen c'est ça sauf que les portables sur le Dieu Amen Alléluia sur ce qu'on venait ici la première chose c'est de chercher Dieu Amen c'est de chercher Dieu nous lançons que Dieu nous a donné c'est de détruire pouvoir il n'y a pas un sorciers pas de l'orgueil il n'y a pas un sorciers sur la terre que ce soit en Côte d'Ivoire que ce soit en Afrique en Inde en Chine partout dans le monde il n'y a pas un sorciers du pays il n'y a pas un sorciers du pays il n'y a pas un sorciers du pays il n'y a pas un sorciers il n'y a pas un sorciers il n'y a pas un sorciers pourquoi ? parce que j'ai une alliance avec Dieu et ce travail là c'est Dieu qui me l'a confié Dieu dit ton travail sur la terre c'est là tu détruis les sorciers il s'avère beaucoup de fiertés qu'il fait ça je suis content quand j'arrache la viande leur viande dans la main des gens les sorciers oui Amen je suis là la dame elle est assise devant la porte elle est consommée sa tête dans ses ponts le corps c'est l'homme tu dis mais madame c'est quoi ? tu viens dans le cas de prier tu assises devant la porte tu fais peur comme ça bon j'ai dit stop elle est en train de m'arranger j'ai détruit son pouvoir j'ai détruit son pouvoir je l'ai dit tu as deux choix si tu veux la vie tu donnes la vie c'est parce que les gens ils savent ils savent ils savent pour tuer un homme c'est facile quand tu as des raisons c'est-à-dire une raison spirituelle telle qu'est-ce que je vais me faire tout à l'heure je peux l'envoyer la mort facilement oh mon cœur n'est pas fait pour tuer mon cœur c'est de la racheter c'est-à-dire de la ramener dans la vie pour lui dire c'est qui tu t'es en train de faire c'est mauvais moi mon cœur n'est pas fait pour tuer oh mon cœur n'est pas fait pour tuer moi j'ai le Saint-Esprit et vous avez l'esprit du diable amen vous dites vous êtes là vous cherchez Dieu si vous cherchez Dieu vous allez le trouver amen si vous cherchez Dieu vous allez le trouver alléluia quand on cherche Dieu on le trouve véritablement tout à l'heure durant l'occasion de vous recevoir et puis dans la soirée on a l'occasion de prier pour vous amen à cause de la pluie hier je ne suis pas parti et puis je suis en train de préparer aussi un grand programme à Beauville il y a une équipe qui part aujourd'hui tout à l'heure à Beauville à Beauville à tous les soirs si on va dans les deux villages à Beauville pour arracher pour dire aux mangeurs dames de laisser les gens voilà parce que la période des banquants ça a commencé nous avons commencé nos tournées dans les villages à partir du jour on commence les grandes tournées dans les villages amen donc soyez la bienvenue soyez en paix avecvous même vos gnénénénénénénées sorchere là sur la porte là bas ici quand il quitte ici tu deviens chigouillés empoisonné c'est-à-dire quand le sorchere je vois qu'on l'odeurore dans les dates bonjour papa bonjour pourquoi tu me dis bonjour parce que tu ne sens pas bien tu t'as dit tu es devenu chouïa poisonné avant il te répondait bien mais maintenant il va plus bien te répondre amen voilà où tu devais faire peur aux sorciers amen vous deviez faire peur aux sorciers or dieu est capable de faire ça alléluia c'est ce qui dieu nous a donné comme force l'onction que dieu nous a donné c'est ça c'est pour ça que vous venez ici les gens exigent une bouteille d'huile sur votre tête c'est symbolique ça veut dire que tout ce qui vous souvient ça s'arrête pendant qu'on laisse lui sur votre tête cette première option là le regard des sorciers s'arrête paf il ne voit plus or eux ils ont des caméras si vous ils vous regardent c'est pour ça qu'ils qu'ils ont des cartes en basse l'huile chez toi tu l'as dans l'indicité tu vois plus il échec amen donc soyez en paix amen tout à l'heure le cadre de vous donner l'enseignement depuis je vais prier pour vous les sorciers sont vaincés au nom de jésus alléluia j'ai pas dit la vie là m'a provoqué on ne prend pas j'ai dit à rien mais pourquoi tu me provoques je suis tout à la maison je te regarde tu fais peur tu es faim c'est là elle s'est ressaisie elle est revenu tu as fait ça va madame ça va c'est la sorcière tu souris viens ici je suis contente je suis contente à portemps à portemps de sorciers oui les doigts s x min sorciers à s qui les pauvres là tu es comme une personne ou l'air d'un ouvre non habitation j'ai dit je préfère comment a pris à 840 j'ai attiré comment tu disais que tu es un retour tout à fait mais madame le bébé là c'est c'est pas l'amour d'un dragon tout à fait ça dans les villes à l'être avant même l'écrit amy dans la ville de bébé là comment tu as fait bien si Vous avez les enfants sorciers, vous l'avez les dendureux ? Comment tu as fait ? Tu as quel âge ? J'ai 14. Pourquoi tu as fait ça ? J'ai un peu son âge qui est sous-partie à vous. Et là, il commet son âge à vous. Tu parles pas à ce moment ? J'ai un peu son âge qui est sous-partie à vous. Tu parles quoi ? Il y a plus son âge. Et puis il est sous-partie. Tu fais quoi son âge ? Tu as mis le dragon en lui. Il est synthétique là. Donc tu as pris son âge, puis tu es parti. Il avait bien mangé, et puis maintenant tu l'as transformé en dragon. Madame Savard ? Mais oui, il m'a fait beau. Maintenant qu'est-ce que tu as fait après ? Tu viens de gogobro ? Oui. C'est le gogobro ? Là, mais il y a trop d'enfants sociaux. Ça ne fait pas encore plus. Tu as ta moment, c'est ça ? Tu as kiki ? Non. Il est est non ? Ça a sauté comment ? Ça a fait sortir de deux. Deux, deux. Non. Tu sais que tu es dangereuse. Mais il y a rien. Il y a rien. La kiki de sorcellerie, c'est normal. Il n'y a rien aucun. Ça a-tu fait comment ça sort ? Le tap me fait trois fois. Tes fesses. Où est ta buste ? Tes fesses ou plus ? Fesses. Fesses. Trois fois. T'as quoi ? T'as quoi ? Comment tu fais ? Tes fesses. Tes fesses. Tes fesses. Tes fesses. Et puis, ça sort. Deux. Deux kiki. Tu n'as. Tu n'as pas le kiki. Tu n'as pas le kiki. Tu n'as pas le kiki. Tu n'as pas le kiki là. Les kiki. Non. Tu vas coucher ta maille deux kiki. C'est terrible. Ta propre maman. En France, on appelle un sexe. Couchait son sexe. Sa maman son papa son avait sexe. Tu couches avec elle. Tu gagnais quoi ? C'est pour gagner quoi ? Ce qui n'est pas que... Ce qui n'est pas que... Ce qui n'est pas que son mari l'aime. L'aime. Si son mari l'aime, ça fait quoi ? Il ne faut pas mal aimer. Pourquoi ? C'est ta femme. 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 Quelqu'un d'autre doit pleurer l'aimer. C'est ta femme. C'est ta femme. C'est ta femme. C'est ta femme. C'est pas tout. Les plus grands jalouss, c'est des sourcils. On est trop jaloux de les sourcils. C'est les grands jalouss. Tu es belle. Personne ne te rigate. C'est les gens bizarres. Tu te dis, tu veux même pas. C'est là qu'il te dit, pisse, pisse, ça t'énerve. Tu te dis, mais lui, là, elles sont les mêmes cadres, la même gamme. Oh, le sorcier, il sait pourquoi il fait ça. Hein? Ça fait qu'encore. C'est grave. C'est-à-dire qu'elles sont marées. Tu couches avec elles, puis tu couches à elles sont marées. Comment? C'est toi qui es femme, moi c'est lui qui es femme, c'est lui qui es garçon. C'est moi qui es femme. Pour elle, tu deviens garçon, là tu deviens femme. Tu cherches quoi tout ça? Lui, tu es contente? Tu as vu Kiki. Lui, bon ok. Ça fait que tu fais des expériences. Pourquoi vous allez sur ce délit, vous ne prenez pas l'argent, allez prendre caisse d'argent, vous dites, donnez à papa ou maman, vous dites, tu es pauvre. Hein? Vous comprenez cette question si vous voulez sur ce délit, pourquoi vous, c'est appelé de maltraiter les gens, vous ne pouvez pas aller prendre caisse d'argent, vous ne pouvez plus devant nous pour dévoyer l'argent, pourquoi? Madame, c'est toi, il est bon. Quand vous prenez l'argent, c'est pour gâter. Je ne vais pas vous donner à quelqu'un. Il a pris son argent, il a cassé dans le canarien. Ça va sur toi maintenant, viens. Ça va? Viens, 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 lève toi. Ça va? Ça va? Hein? Dis oui. Ça va, viens, 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 viens. Oh, les gens sont terrifs. Tu viens, oui, 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 tu écris plus. Ils vont pas te manger. Amen. J'ai peur. La peur est essentielle, il fait marcher. J'appuie, le poubergine, l'oignon, voilà, un plat pour manger. Ils vont pas te manger. J'ai un bruit. Eux ne vont se manger. Dis amen. Amen. Dis amen. Tu crois pas, ça va? Bon, bon t'assois, ça va? Ca va? Donc, tu es délivré maintenant. Ca va? Viens là depuis qu'en? OK, après, je vais la prendre au jour. je vois donc j'ai su que si tu vas tu as pu t'envoler mais si tu t'envoies amoureux ici là quand ils passent ici je vais pas sur ce livre sur moi alors on n'est pas délivré à les mondes et de l'entraînement mais facilement dans l'expo de réagir c'est pas le courageux du bois de son pays sauf les milles la salle des gens sont courageux tu es là tu fuis durant la chambre des gens c'est pour ses courages donc on est là droit dans les gens qui détruis la vie de ta seule comment tu as qu'est-ce qu'il veut on reste à tout ce que je suis oui parfois quand elle est en train d'accoucher vous n'avez plus bébé comment vous avez plus bébé la femme à l'appouchement donc avant qu'elle a qu'à la fois que je vous ai appris pour aller manger et puis qu'est-ce que vous avez fait encore plus on a transformé encore non pour toi ce que tu as tu as fait et de ce que ce qu'il entend parce que la voisine a fait c'est que toi tu as fait c'est ce qu'il va entendre tu as gâteau quoi est quoi son agent comment tu fais eh à saussier là-bas comment tu as fait qu'on voit l'agence ça détruit son agent tu as gâteau quoi encore quoi d'autre tu as fait qu'on voit quoi 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 tu as fait qu'on voit tout ça c'est là bas et qui était ceci est il était ceci tu tue l'homme tu manges tu manges l'homme c'est doux c'est doux et tu demandes tu manges l'homme c'est doux et puis tu manges tu manges l'homme c'est doux et tu manges l'homme tu manges l'homme tu manges l'homme tu manges l'homme tu as des sorciers tu viens d'où tu viens d'habiter tu viens d'habiter tu ne vas pas aller non pas de violence nous les voyons comme des malades nous les voyons comme des malades il faut les aider nous les voyons comme des malades si je ne veux pas exager c'est des victimes que quelqu'un a initié c'est ça qu'il pose la question qui t'a initié quand la personne te dit telle personne a initié il faut l'aider c'est ça la personne a été initié je vous ai dit contre votre gré les sorciers de vous vous initié dont tu manges l'homme c'est doux c'est quelle partie on t'es dans quel morceau hein hein c'est pas lequel la tête toi tu veux m'aimbra toi toi tu veux m'aimbra toi toi tu veux m'aimbra tu veux changer de l'argent toi toi